Salut à tous ! Détour ton frère d'épisode 68, les systèmes d'init, partie 2. Quels sont les principaux successeurs à 6Vinit ou 6Finit ? Comme j'ai précisé dans la première partie, 6Finit date en gros de la fin des 70, début des années 80, donc commence à faire son âge. Depuis à peu près 15 à 20 ans, les successeurs arrivent et à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Upstart. Donc là, je me suis fait un petit pense-bête parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc, alors, voyons, que je ne me trompe pas. Upstart, c'était un projet développé par Canonical entre 2009 et 2014 principalement, même si c'est un peu plus ancien, mais en gros, Upstart a été le système d'initialisation d'Ubuntu de 2009 à 2014, de la Ubuntu 9.10 à la 14.10. A partir de la 1504, Ubuntu a switché son système D en copiant sa maison mère d'Ebian. Si vous voulez encore utiliser Upstart, vous pouvez avec la Ubuntu TrustyTar qui sera supportée jusqu'en 2019 de mémoire. La TrustyTar, c'est à 14.04. Upstart a été aussi utilisé par Fedora, les Fedora 9 à la 14, en gros, de mai 2008 à novembre 2010 et à partir de juin 2011 à la Fedora 15, c'est système D qui a pris le relais. Et enfin, principalement, je reste en des principaux aux OS. Redat Enterprise Linux 6 et Redat RHEL, enfin la Redat Enterprise Linux 6 et CentOS 6 utilisent Upstart et ils seront supportés en gros jusqu'en 2024, ce qui sera à peu près à la date de fin de vie de la génération 6 des Redat et CentOS. Donc, deuxième système Linux que j'ai trouvé, que je connaisse, c'est Renit. C'est un projet qui est né en 2004, qui est très léger, qui est très sympa d'ailleurs, et qui pourrait faire un très bon système Linux que je pourrais utiliser parce que je l'aime bien, je trouve qu'il est bien conçu. Il est né en 2004 et il est principalement utilisé par la Void Linux. Il fait très bien son boulot, il est comme ça. Troisième que j'ai envie de citer, là je remonte un petit peu, un, dirons-nous, le le gros concurrent de, l'un des principaux successeurs, c'est OpenRC. Il a été développé à partir de l'année en 2007, développé pour la GENTU, et donc la FENTU, utilisé par la CALCULATE, utilisé par 3OS enseignement PCBSD. C'est un, c'est un, c'est un, c'est, il a un peu le cœur de chaises, il ne remplace pas complètement 6bunit, mais il s'occupe de gérer tous les services. Il est assez intéressant. Donc c'est un outil qui est assez intéressant et qui est utilisé bien sûr par le projet par feu Manjaro OpenRC. Vous comprenez pourquoi. Je vous renvoie la vidéo à la scène, le retour de la guerre sainte des systèmes d'INIT. Ce style que j'ai fait il y a quelques heures, au moment où je reçois cette vidéo, qui montre à quel point l'intégrisme religieux attaque le monde du libre. Ça, je vous laisse sur la vidéo, vous verrez très bien pourquoi. Quatrième système d'INIT qui est un peu moins connu, c'est S6. La seule date que j'ai pu trouver, c'est 2014 pour sa version 2. Je ne sais pas de quand date le projet, peut-être qu'il y a un an de plus ou plus. Je n'en sais rien du tout. La seule distribution que je connais, ce qu'elle utilise, c'est Obarun. Sinon, je ne connais aucune autre distribution qu'elle utilise. Donc vraiment, là, c'est vraiment le petit projet. Et dernier que je vais aborder, c'est le détesté et trollifère Systemd. Il est né en 2010, de la volonté de Relator Portering et d'autres développeurs de créer une nouvelle génération de systèmes d'initialisation et de gestionnaires de services. Certains reprochent qu'il ne veut trop en faire, certains reprochent que ce n'est pas du code libre, certains reprochent ci, certains reprochent ça. Il y a eu beaucoup de FUD, de peur, incertitude, doutes. Il y a beaucoup d'intox, aussi bien chez les pros que chez les anti-systèmes D. Donc là, je ne reviendrai pas sur la guerre des Zenith parce que ça me l'est sérieusement. Donc maintenant, ça a été adopté par Fedora en 2011. Mageia ou Mageia l'a supporté à partir de sa version 2 en mai 2012. Arch Linux l'a supporté à partir de janvier 2012 pour migrer complètement en octobre 2012. Debian, c'est en 2015 avec la sortie de la Jessie et c'est la suite. Donc c'est vraiment le système d'init qui a pris le relais et donc quand on critique vraiment le point, c'est qu'il ne veut trop en faire. Donc tant qu'il ne fait pas le café, moi ça ne me dérange pas. Et comme j'ai déjà précisé plusieurs fois, peu importe le système d'init, moi tant que ça me démarre ma machine et que ça me gère mes services, le reste je m'en contrebas le steak. Voilà, j'essaie de rester aussi neutre que possible. Vous avez dans le descriptif tous les liens vers les pages officielles. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.